bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter le vidéo player alors je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo au moment de sa sortie je vais d'ailleurs ici y mettre un lien que vous verrez apparaître à l'écran pour ceux qui ne savent vraiment pas l'exploiter mais ici plutôt d'un aspect code alors évidemment on va pas faire le tour de toutes les fonctions et méthodes possibles au niveau du vidéo player mais je vais vous montrer comment les utiliser et cette vidéo m'est venue à l'idée tout simplement parce que on m'a demandé comment détecter la fin d'une vidéo en fait pour ensuite faire une action donc je vais ici y répondre et essayer d'y répondre un peu plus globalement alors je vais vous présenter ma scène sans trop rentrer dans le détail encore une fois pour ceux qui seraient pas projeté ici une vidéo allez voir le lien qui apparaît sur cette vidéo concernant une session que j'avais fait là dessus alors j'ai ici une scène 3d traditionnelle vous pouvez voir une main caméra une directionnelle light pardon un objet background qui est tout simplement ici comme vous pouvez le voir un sprite fait une image que j'ai centré ici au niveau de la caméra et si d'ailleurs je clique sur l'objet background pouvez voir que c'est une image j'ai récupéré ici avec un fond vert de cinéma alors le fond vert ne sert à rien mais ça va me permettre ici de projeter quelque chose sur l'écran ensuite vous pouvez voir que j'ai parenté ici un quad que j'ai positionné tout simplement devant comme vous pouvez l'observer que je vais essayer de remettre au bon endroit je vais faire ctrl z voilà et sur ce quad ce qui va être important c'est évidemment d'y mettre ici un composant vidéo player et au niveau des propriétés je fais pas le tour mais j'ai simplement ici glisser un vidéo clip qui s'appelle big bucks bunny c'est exactement d'ailleurs celui que j'avais utilisé dans la précédente vidéo donc je vais pas ici m'occuper de des propriétés du composant vous savez encore une fois aller voir la vidéo correspondante maintenant évidemment si je lance ma scène regarder ce qui se passe alors j'ai ici mon ma game view et je l'ai mis en maximise on play donc évidemment si on lance on peut observer que le film se lit bien sur mon quad et notamment ici dans mon pseudo cinéma alors ce qui va être intéressant c'est comment maintenant avec du code interagir imaginons que je voudrais faire une pause en appuyant sur la touche php ou savoir où en est le temps de la lecture ou tout simplement appuyé sur une touche pour avancer de 10 secondes 20 secondes fin ce que vous voulez ou même après d'autres possibilités pour une fois que vous aurez compris tout ça je pense que vous serez adapté grâce à la documentation officielle donc on va couper ici ça donc la première chose qu'on va vouloir faire c'est tout simplement ben ajouté par exemple une simple pause donc je vais créer un script que je vais appeler ici vidéo manager par exemple et je vais pouvoir le positionner sur un objet mais là je vais faire un empty qui va me servir de support ça va aussi être plus facile donc je vais l'appeler ici vidéo player manager voilà pour que il n'y a pas d'ambiguïté au niveau du nom donc je le glisse ici sur l'inspecteur et maintenant on va pouvoir éditer ce script donc je fais un double clic et c'est parti donc la première chose qu'on va mettre en oeuvre c'est ici de pouvoir faire une pause dans la vidéo donc on va choisir une touche du clavier et évidemment on va interagir avec du code avec le composant vidéo player donc pour ça on va devoir importer un espace de nom donc évidemment c'est toujours unity engine point et évidemment vidéo maintenant que j'ai importé l'espace de nom je vais pouvoir tout simplement créer une variable qui va stocker mon vidéo player donc évidemment on va la déclarer en public parce que c'est un tuto ça va être plus simple je vais pas aller la chercher manuellement et je vais l'appeler par exemple vp vp alors d'ailleurs on va d'abord remettre le type pardon vidéo player et je vais l'appeler ici vp voilà donc maintenant ce que je vais faire dans unity je vais regarder au niveau du script que ça compile bien et je vais pouvoir y insérer tout simplement le composant vidéo player donc il est sur le quad donc je glisse le quad directement dedans et évidemment unity va me chercher ça donc c'est parfait maintenant on va pouvoir coder donc le start je le remettrai au moment venu si j'en ai besoin et évidemment on va se servir de l'update pour détecter déjà la touche à à tout moment donc pour ça très simple on fait un if if là on va chercher un input point get qui d'armes entre parenthèses le qui code qui on a dit va être la touche paix voilà à ce moment là qu'est ce que je fais bah là je dois mettre en pause la vidéo mais bon si je veux la relancer je veux aussi pouvoir appuyer sur paix c'est logique donc je vais tester d'abord je vais donc je vais tester grâce à vp qui maintenant stock ma variable qui stock en fait vp majuscule pardon qui stock maintenant mon vidéo player ici que j'ai assigné dedans et on peut voir qu'il ya plein de fonctions disponibles alors pour ceux qui connaissent l'animator et tout ça bah il sait où les mêmes les audio source c'est pareil hein vous allez avoir plein de possibilités donc je vous encourage à avoir la documentation officielle mais là on voudrait tester tout simplement si elle est déjà en pause bah qu'est ce que je vais faire je vais taper is et là on peut voir que j'ai exposed oui ce playing l'inversé en train de jouer donc là je vais choisir il se pose est tout simplement et à ce moment là si elle est en pause bah je vais continuer dans mon if et je veux dire que vp point donc si elle est en pause bah je fais un play tout simplement donc c'est la méthode pour lancer tout simplement ça sinon qu'est ce que je fais bah ici je vais dire que je vais de nouveau appeler vp et je vais dire que on fait une pause donc vous pouvez voir que il n'y a pas plus simple une fois que vous avez compris comment interagir avec le vidéo player ici c'est très simple donc j'enregistre mon script et on va aller tester ça tout de suite dans une iti donc je lance ici la vidéo j'appuie maintenant sur paix et on peut voir que je suis bien en pause il n'y a pas de souci si je rappuie la vidéo repart bien donc vous pouvez voir que ça fonctionne extrêmement bien et c'est encore une fois très simple à faire comme vous pouvez le voir donc on va stopper maintenant la vidéo alors on va retourner dans notre script et par exemple maintenant vous voudrez pouvoir tout simplement on va dire affiché par exemple oui on pourrait vouloir afficher tout simplement le temps de la vidéo alors pour ça je vais utiliser je vais ajouter ici un nuit canvas on va servir de l'objet voilà dans ce canvas je vais ajouter un nuit texte et cet 8 texte évidemment je vais le déplacer donc je vais prendre ici le rect transforme je vais appuyer sur alt et je vais mettre en haut à gauche on peut voir que là on ne voit rien du tout alors ce que je vais faire je vais le mettre plutôt dans une couleur blanche ou même quelque chose de bien criard histoire qu'on le voit bien à l'écran allez un rouge voilà c'est pas terrible mais bon on l'aura je vais effacer son contenu et je vais même ici aller faire un double clic sur le canvas et le déplacer un petit peu par rapport à son point d'ancrage voilà pour le mettre ici on pourrait faire sortir ça de manière beaucoup plus jolie mais on va pas le faire ici alors ce que je vais faire maintenant je vais retourner dans mon script qui est donc ici sur le vidéo player manager alors attention je crois même que je l'ai mis non ça va je les laisser où il fallait donc je vais redouble cliquer est ici maintenant ce que je vais faire c'est utiliser lui donc pour ça encore une fois un peu obligé d'apporter l'inspace donc unity engine point you aïe est évidemment je vais déclarer une nouvelle variable publique on a compris pour raison de faciliter je vais l'appeler ici txt tout simplement donc je retombe dans unity j'attends que ça compile et je glisse mon centex dedans pour pouvoir maintenant à interagir depuis mon script alors on a dit qu'on voulait tout simplement afficher alors qu'est ce qu'on va faire alors là je déjà je vais commenter ici ça très rapidement pardon très rapidement je vais dire qu'on va dire ici que c'est pause voilà pause de la vidéo alors ensuite on veut tout simplement afficher donc je met affichage du temps fia joué affichage avancement plutôt ce sera plus joli de la vidéo voilà donc qu'est ce qu'on va faire mais on va utiliser txt points texte et on va assigner dedans tout simplement premièrement le temps donc je pourrais concaténer ça avec du texte je vais pas m'embêter ici donc je vais appeler de nouveau mon vidéo player vp points et là pour afficher tout simplement je vais mettre time mais comme je ne veux pas que ça va afficher en fait en seconde et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de chiffres donc je vais devoir le format et donc je vais faire tout simplement ici un tout string et je vais le format et bon bah dans ce cas ci entre entre guillemets avec 3 0 ce qui me permettra tout simplement d'avoir le nombre qui va être converti à trois chiffres tout simplement ensuite on va concaténer ça par exemple avec une barre et on va ici y mettre tout simplement la longueur maintenant de la vidéo du clip qui est chargé donc pour ça vp pardon point et là on va aller chercher le clip parce que c'est le clip en fait qu'on doit tout simplement maintenant on doit afficher sa longueur totale donc ici lente voilà tout simplement et maintenant si je teste on va pouvoir observer si j'enregistre alors le vp laine par contre je vais faire tout pareil un tout string pour pas avoir trop de chiffres donc voilà et on va faire trois chiffres si on pourrait en aurait pu en mettre quatre mais bon ce sera suffisant donc je retourne ici dans unity je vais d'ailleurs remettre ici mon image de background en fond parce que c'est assez moche et je lance donc on peut observer en haut que j'ai bien ici alors c'est un peu petit alors pendant qu'on y est et pour que vous compreniez bien je vais vraiment ici l'agrandir parce qu'effectivement j'aurais pu faire mieux je vais mettre n'importe quoi dedans et je vais ici l'agrandir on va faire un overflow overflow voilà et on va le mettre par exemple en ouais ça va faire quand elle est 40 on va tester et on vide de nouveau son contenu si maintenant on lance ça y est on voit bien donc on peut voir mon éclairage j'aime un peu mais j'ai 596 ici secondes et là ici on peut voir les secondes qui défilent 6 7 8 9 et voilà etc et je peux faire pause d'ailleurs si je fais pause on peut voir que le temps ne défile plus non plus donc voilà c'est assez intéressant pour voir que c'est très simple alors ensuite qu'est ce que je peux vous montrer aussi vous pourriez avoir envie par exemple d'avancer la vidéo de quelques secondes on pourrait avoir envie par exemple de l'avancée de 10 secondes quand on appuie sur une certaine touche on va voir que c'est encore une fois très simple donc ici je vais mettre de nouveau un commentaire saut de 10 secondes par exemple et donc ici qu'est ce que je vais faire je vais de nouveau appeler tester avec une touche d'abord donc if input pardon point get key down le key code on va choisir par exemple la touche a pour avancer je pense que ça sera suffisant et donc maintenant qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement définir de nouveau avec ma variable vp le temps en zone et je vais dire qu'il est plus égal et là bas on a 10 secondes on va mettre 10 tout simplement plus égal pardon voilà j'enregistre et on va pouvoir tester tout de suite et maintenant si je relance après avoir enregistré mon script voilà j'appuie sur la touche a et là on peut voir que j'ai bien ici regardé je suis à 15 secondes j'appuie je suis à 25 et je pourrais comme ça appuyé dix fois vingt fois voilà et avancé voilà la vidéo donc vous pouvez voir que c'est très simple il suffit en fait aller voir la documentation officielle et ensuite utile interagir ici avec le composant enfin avec le vidéo player qu'on a assigné ici dans vp et on va pouvoir faire un tas de choses comme ça dans notre vidéo donc c'est assez simple alors bon évidemment vous pouvez faire de l'avance rapide tout ce qui est au niveau ici du composant vidéo player vous allez pouvoir par exemple avant c'est le playback vous allez pouvoir faire un tas de choses alors ce que je vous ai pas montré encore je vais enregistrer ici ma scène voilà et j'ai créé une autre scène ici end comme vous pouvez voir qui est simplement un kavas en disant the end parce qu'on m'a demandé tout simplement de détecter la fin de la vidéo vous doutez bien que maintenant ça va être assez facile si maintenant et évidemment vous pouvez voir que dans les billes setting j'ai bien mis ici machin cinéma qui est la première vous avez vu et n qui est celle ci alors si maintenant on retourne dans le cinéma et qu'on ici revisions notre script pardon on va vouloir tout simplement ici lancer faire une action je vais dire c'est la question qui m'a été posée faire une action à la fin de la vidéo par exemple alors qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement maintenant faire une détection et je le sais parce que j'ai ce qu'il faut j'ai if j'ai mon vp time donc on va ici prendre vp time et si lui il est plus grand que quoi bah que tout simplement le longueur du clip donc plus grand on va mettre ou égal au cas où ça dépasse un petit peu on sait jamais ça fera pas de mal et ici on va aller chercher le vp clip point lente bas ce moment là en fait je suis à la fin il n'y a pas de soucis je le sais donc maintenant je vais lancer mon autre scène donc je vais prendre ici j'ai pas apporté namespace donc je vais l'écrire en grand sera un peu plus long mais ça m'évitera de retourner là haut donc scène management point scène manager point l'autre signe et la scène s'appelle end comme ça donc ça ça va me permettre tout simplement de détecter dans l'update si le temps de la vidéo actuelle le curent time on va dire le temps actuel le temps de lecture affiché il est plus grand ou égal à autant de la vidéo basse moment là je fais cette action voilà vous pouvez voir donc je vais enregistrer on va tester sans ensemble évidemment on va avancer parce que là donc je vais appuyer beaucoup de fois sur ma moi comme vous pouvez voir j'aurais peut-être pu avancer plus de 10 secondes mais enfin ça nous permettra de voir que ça fonctionne bien et qu'on n'a aucun souci là dessus voilà j'arrive au bout voilà on n'a plus que six secondes comme on peut le voir et vous allez voir alors la vidéo coupe un peu sèche donc vous inquiétez pas c'est normal mais là on peut voir que ça fonctionne bien donc j'ai ici détecté la fin de la vidéo c'est ce qui m'avait été demandé par l'abonné donc voilà c'est exactement ce qu'il voulait je pense que ça devrait répondre à sa question mais encore une fois vous pouvez voir que c'est très simple d'interagir avec je pourrais ici avancer le playback speed n'importe quoi imaginons c'est très simple à faire je vais encore une fois ici il faire très rapidement mais je vais dire if input point allez on va prendre une autre touche point get key down et on va prendre qui code point à l'espèce bas on va pas s'embêter voilà à ce moment là si j'appuie sur la barre des staves je vais tout simplement dire que vp point et il me semble que c'est playback speed voilà bah il je vais mettre ici plus égal alors par contre je vais aller voir dans le composant parce que je ne sais plus comment qu'elle enfin qu'elle est combien on peut l'avancer c'est à dire le pas donc il est ici dans le background voilà et on a ici le playback speed qui va de 1 à 10 voilà bon bah on va vers plus 1 évidemment je vais pas gérer le retour ici un donc on va pas donc plus 1 tout simplement voilà bah voyez c'est très simple maintenant je fais ça je lance ma vidéo se lance bien je suis dans mon cinéma je peux faire pause en appuyant sur la touche p je rappuie sur la touche p ça manque de ça marche bien j'avance on peut voir que ça marche j'appuie sur la barre d'espace maintenant on peut entendre ça va un peu plus vite je vais encore appuyé j'ai plus plusieurs fois pour vous comprenez bien mais vous pouvez voir que je vais de plus en plus vite pouvez voir les chiffres les secondes qui défilent là haut et voilà alors je pourrais aussi le remettre de le décrémenter 1 vous avez compris je ferai la manoeuvre inverse mais en tout cas on peut voir qu'avec des simples conditions ça fonctionne très facilement on peut ici très facilement gérer le vidéo player et ça a plusieurs utilités ça pourrait être un cinéma dans votre jeu ça pourrait être aussi pourquoi pas une application vidéo pouvez voir que avec ce composant peut faire beaucoup de choses bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait abonnez vous ça je le dis à chaque fois mais c'est important on est de plus en plus et l'objectif c'est d'atteindre les dix mille on n'est pas loin on n'est pas loin on avance doucement mais je compte sur vous partager ses vidéos pouvez voir que je réponds à certaines questions j'essaye en tout cas il ya des questions qui sont un peu plus compliqué à répondre parce que bah il demande carrément des cours de plusieurs heures donc évidemment je peux pas toutes les traités mais en tout cas quand je peux j'essaye de le faire et là maintenant n'oubliez pas pour ceux qui ne savent pas utiliser le composant va aller voir la vidéo que j'ai fait là dessus il ya quelques temps elle est tout à fait valable même si unité a évolué depuis plus de temps et ici vous pouvez voir qu'avec du code vous pouvez très facilement interagir avec votre composant vidéo moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo